Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte pour la vidéo sur Star Wars, je vous l'avais promis Donc aujourd'hui on va parler du plus gros événement que Fortnite est en train de préparer Vous allez voir il y a du lourd et d'ailleurs on a déjà quelques petites pistes à explorer par rapport aux nouveaux skins qui vont arriver D'abord on va parler des skins qui risquent d'arriver dans la collaboration qui sera autour du 4 mai Donc le jour de Star Wars, qui est un jour mondial de Star Wars, c'est le 4 mai chaque année Et du coup en fait la prochaine mise à jour de Fortnite elle est le 2 mai Donc du coup ça sera aux alentours de cette date là où justement on aura les nouveaux skins Donc on va aller étape par étape Tout d'abord les gars, c'était confirmé depuis très longtemps qu'il y allait avoir un événement Star Wars au 4 mai Fortnite sont des grands fans de Star Wars, surtout Donald Mustard Donc ils peuvent pas louper cette occasion de faire un événement Ce qu'on sait par rapport aux skins c'est qu'on aura 2 skins qui sont des mâles, qui sont des hommes Et du coup vous allez voir j'ai ma petite théorie dessus Alors on sait que du coup le nom de code du premier skin c'est Cyrus Vine Et le nom de code du deuxième c'est Plot Twist Et du coup le skin Cyrus Vine il aura, il y aura le skin, un sac à dos, une pioche, un planner et un revêtement Et le skin Plot Twist il aura un sac à dos, une emote, un planner, un revêtement et une pioche Donc la différence entre les deux c'est que le deuxième skin il a une emote, l'autre non Et en fait on sait que c'est, bon les noms de code c'est des noms de code Donc du coup n'essayez pas de comprendre ce que c'est le skin C'est des noms de code, ça veut rien dire, c'est pour faire en sorte qu'on devine pas c'est qui J'ai changé l'éclairage Et du coup en fait la théorie qui pour moi est la plus plausible C'est que les deux skins qu'on va avoir c'est Chewbacca et c'est C3PO Parce que ça fait très longtemps que Donald Mustard nous les tease Tout d'abord il avait posté cette photo qui est toujours disponible sur son compte Twitter ou Insta Où en fait on voit clairement à gauche C3PO et à droite Chewbacca Alors moi je suis pas un grand fan de Star Wars et je m'y connais pas trop Peut-être que je me trompe, peut-être que là c'est pas Chewbacca et C3PO Mais pour moi c'est eux Après n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ceux qui sont grands fans de Star Wars Mais aussi là où Donald Mustard nous les a tease c'est sur une vidéo Où en fait derrière on voit un tableau où en fait on voit C3PO et Chewbacca Donc j'essaierai de vous trouver l'image ou la vidéo Mais on voit clairement Chewbacca et C3PO et les deux sont des mâles Chewbacca c'est pas une femme et C3PO c'est pas une femme Donc du coup pour moi c'est la théorie la plus plausible des skins qui vont arriver avec l'événement Star Wars Mais c'est pas fini L'événement Star Wars ce sera pas que des skins Ce sera aussi des items Alors comme d'habitude on aura le retour des sabres lasers Les sabres lasers seront de retour bien évidemment Voilà donc y'a pas de soucis à se faire par rapport à ça On aura aussi les fusils blaster qui seront de retour Qu'on pourrait avoir avec des Stormtroopers Et en parlant de Stormtroopers Ça c'est à prendre avec des pincettes Mais à ce qui paraît On aura le retour des Stormtroopers sur la carte Donc vous savez à certains barrages Et surtout on aura le retour de Dark Vador en tant que boss Dark Vador qui donnera son katana Enfin son katana Je suis trop dans Demon Slayer parce que je viens de voir l'épisode En fait il aura son sabre laser mythique Voilà qui fait un peu plus de dégâts etc Donc ça c'est super cool Donc c'est des choses qu'on connait déjà La grosse nouveauté de cet événement Star Wars Et c'est ça qui avait fait beaucoup parler à l'époque de l'event C'est qu'on va avoir écoutez bien la force Donc vous savez en plus pendant le trailer de l'époque de Star Wars Et même quand vous alliez affronter le boss Star Wars Il utilisait la force pour vous envoyer des objets Voilà et bien en fait on s'est jamais dit Mais est-ce que ce pouvoir il arrivera pas un jour Et en fait il va arriver Donc normalement prochain événement Star Wars Donc ce que je rappelle il sera autour du 2 mai 2-4 mai On aura la force qui sera une arme mythique Donc je pense que ce sera sous forme de gant Voilà et en fait du coup ce qu'on pourra faire C'est qu'on pourra lift Donc monter les choses On pourra sauter avec la force On pourra faire des éclairs On pourra pull ça veut dire tirer Ensuite on pourra pousser Donc repousser un ennemi ou repousser des objets En les faisant léviter On pourra rip je sais pas c'est quoi Script et vacuum je sais pas c'est quoi Voilà donc du coup on verra Mais en tout cas on voit qu'il y aura plusieurs forces Y'aura pas juste tu soulèves un objet Et tu le lances Tu pourras attirer des objets vers toi Tu pourras sauter avec la force Les éclairs je sais pas ce que c'est Ca me fait un peu peur Parce que je me dis si tu peux faire En fait pour moi la force dans Star Wars C'est juste tu peux attirer et pousser des objets Mais peut-être que dans les derniers Star Wars Ils ont utilisé des éclairs avec je sais pas trop Mais en tout cas voilà Donc du coup énorme nouveauté Donc on aura sabre laser mythique Sabre laser normal La force Le retour de Star Wars en tant que Le retour de Dark Vador Pardon en tant que boss Le retour des Stormtroopers De nouveaux skins Et sûrement quand la collab sortira Enfin quand l'événement sortira On aura le retour de tous les skins Star Wars qui sont sortis Donc même Mandalorian Qui ressortiront dans la boutique Ca m'étonnerait pas Voilà Donc y'aura des grosses boutiques Star Wars Donc pour les fans Qui n'ont pas pu acheter quelques skins Vous pourrez vous faire plaisir Donc voilà je voulais vraiment Vous faire une vidéo spéciale Par rapport à ça Parce que quand même C'est un gros event qui arrive Vraiment c'est un gros event Et voilà c'est important quand même D'en parler Alors en même temps que je faisais Mes recherches sur Star Wars Parce que c'est des informations Qui datent quand même On avait eu les leaks Avant la saison 3 Euh saison 2 pardon Je suis retombé sur des leaks Qui sont toujours pas arrivés De la saison 2 Tout d'abord en saison 1 On nous avait dit qu'en saison 2 Donc la saison où on est actuellement On aurait des renforts légendaires Ca c'est toujours pas arrivé Donc on en aurait 3 Dès le début On aurait un renfort légendaire Qui te donnerait plus de boucliers Donc plus de shields On aurait un renfort légendaire Qui ferait que quand tu meurs Tu respawn Donc t'aurais une deuxième chance De survivre Même si tu meurs tu respawn Même en solo Mais tu l'aurais qu'une fois Si tu remers après c'est terminé C'est comme un peu un mini goulag Sauf que le goulag tu le fais pas Et ensuite Troisième renfort légendaire On aurait le siphon Comme en arène Qui quand vous faites un kill Vous redonne 20 de PV 20 de shield Ou je sais plus Ou 40 PV 42 shield Je sais plus Voilà bref Donc du coup ça c'est super intéressant Et aussi la vue à la première personne Elle est toujours pas là Alors que vraiment Les leakers étaient catégoriques Ca devait arriver Enfin Cette saison 2 Mais pour l'instant C'est toujours pas arrivé Après La saison n'est pas finie Si il faut ça peut arriver Mais pour l'instant C'est toujours pas arrivé Je l'attends beaucoup La première personne Puisque moi qui suis Un fan de Call of Je joue 1000 fois plus A Call of qu'à Fortnite Bah j'attends ça quand même Avec impatience Bon maintenant les gars Parlons de Serenade Alors vous le savez Serenade c'est mon coup de coeur De la saison Et il y a une théorie américaine Qui est sortie Qui est vraiment intéressante Comme quoi Serenade Serait la reine du cube Je vous explique Il y a cette image Qui a été faite par un américain Donc vous comprenez très bien En fait ce qu'il veut dire Mais moi je l'ai faite en français Au moins vous avez Vous comprenez mieux l'image Vous avez pas besoin De traduire dans votre tête Et pour ceux qui sont vraiment nuls En anglais vous comprenez Donc cette image elle veut dire quoi En fait déjà on compare Serenade et la reine Les deux elles ont des longs cheveux Sauf qu'ils sont pas de la même couleur Mais vous allez comprendre Pourquoi ils auraient changé de couleur Ensuite ils ont le même chrome Le même effet qu'on a sur la reine Et du coup pourquoi Comment la reine serait devenue Serenade Bah en fait pendant l'événement The End Et bah en fait rappelez vous A la fin quand la map Elle se tourne On a vu la reine Tomber dans l'eau Moi j'ai cru qu'en fait On changeait de On tournait la map Et donc du coup on se tépait Cet événement j'ai eu du mal A le saisir Parce que pour moi En fait c'était comme une sorte De nouveau monde Quand on tourne la map C'est un nouveau monde Je me suis dit Mais en fait peut-être que pas du tout Et peut-être qu'en fait La reine est vraiment tombée dans l'eau En fait Et c'est pour ça qu'elle aurait crié Non Et c'est vrai que Mon moteur il va zoomer Sur la vidéo Où on voit la reine Qui tombe dans l'eau On voit clairement Qu'il y a une sorte d'impact Quand elle va dans l'eau Et donc du coup Ça voudrait dire qu'en gros La reine En tombant dans l'eau Elle s'est transformée Et d'ailleurs ça expliquerait Pourquoi Serenade Dans sa description On nous dit Elle a été transformée Par les eaux calmes Vous voyez un peu le délire ou pas Elle aurait été transformée Transformée par l'eau Dans laquelle elle est tombée Pendant l'Event The End Et c'est pour ça qu'elle criait Non Pendant l'événement A la fin Quand elle est tombée dans l'eau Par contre Pour moi ce qui ne va pas Avec cette théorie Je vous rappelle C'est une théorie américaine Voilà C'est une théorie américaine Moi je trouve Ce qui ne va pas dans cette théorie C'est qu'en fait Les eaux là Elles ne sont pas calmes Là les eaux Elles sont agitées Quand ils disent Elle a été transformée Par les eaux calmes L'eau elle aurait été toute plate A la fin de l'événement The End J'aurais rien dit J'aurais dit ok Mais bon A la fin de l'événement The End L'eau elle est agitée Et en plus à la fin On a une vague Qui nous prend la gueule Donc du coup Pour moi C'est la seule chose qui cloche Mais sinon Sirenade elle a beaucoup de liens Avec l'eau Et ça j'avais oublié D'en parler dans les anciennes vidéos Par exemple Dans une de mes dernières vidéos Où je parlais de Sirenade Et bien en fait Je vous disais que En dessous de ses yeux Comme la reine Elle a des pyramides Parce que la reine Sur son visage Il y a des références A des pyramides inversées Sauf que Sirenade elle Et bien en fait Sous ses yeux Je vous avais dit que c'est des pyramides Mais il y en a beaucoup Qui m'ont dit C'est des vagues C'est possible Sous ses yeux c'est peut-être des vagues Aussi Sirenade ce qui est intéressant à noter Mais vraiment ce qu'il faut noter C'est que pendant Le trailer de Sirenade Qui a été sorti sur la chaîne de Fortnite On la voit se balancer Comme si elle faisait des vagues Comme si elle faisait comme une vague Comme ça tu sais Exactement comme une vague Et aussi ce qu'il faut noter C'est que vous avez remarqué Les rêves de la reine C'est des choses inversées Par exemple la reine Elle avait créé la pyramide Au milieu de la map En chapitre 2 Et bien en fait Rappelez-vous On avait les indices Qu'elle allait créer une pyramide Puisque sur sa tête Elle a une pyramide inversée Retournée Et bien en fait Ce qui est incroyable C'est que Sirenade A un moment dans le visualiseur De Fortnite Il nous la montre Retournée Sirenade Vous voyez un peu le délire Vraiment il y a trop de liens Avec la reine Et d'ailleurs A la fin de l'événement The End Quand la map s'est retournée Du coup la reine Logiquement elle avait la tête à l'envers Et qu'est-ce qu'on nous montre Dans le visualiseur Visualiseur de Sirenade On voit Sirenade plusieurs fois Retournée inversée La tête vers le bas C'est une dinguerie Quand il pense C'est une dinguerie Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais vraiment je trouve incroyable Les références Entre la reine et Sirenade C'est une dinguerie Moi je vous dis C'est mon coup de coeur ce skin Je vous dis la vérité C'est mon coup de coeur Il est pas incroyable Niveau visuel Mais en fait Le fait qu'il soit autant lié A l'histoire A la reine du cube A l'héros A Triarch Nox A l'ultime réalité Ça me fait kiffer Tout simplement Donc voilà la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker Commenter Partager On se rappelle les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Pour les soins de vous Bang 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 Sous-titrage Société Radio-Canada